Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la finale, entre guillemets finale en tout cas c'est le match d'accession au top 14 Celle qui gagne se retrouve en top 14, celle qui perd sera en prodé de la saison prochaine Grenoble, Oyonna c'est en plus un derby, même si je suis patron de cette région là-bas mais je crois que c'est quand même assez proche Donc c'est un peu comme je présume, c'est à Toulouse-Incastre où ça va batailler pareil, où ce sera quasiment pas à domicile pour Toulouse parce que ça sera à peu près pareil Au final les équipes, là c'est à peu près pareil, il n'y a pas un avantage énorme pour Grenoble à recevoir, un peu quand même je pense Donc il faut compter quand même sur plus de grenoblois et un meilleur soutien du public côté grenoblois Oyonna est moins bien noté, j'ai vu d'un point Grenoble est à 70 et Oyonna est à 69 alors que officiellement la Grenoble est en deuxième divin alors qu'Oyonna est en première Allez, on y va, on fait renacer les joueurs, voilà, ils sont prêts, option de match, non ça sera pas de nuit Attendez, on va changer, non c'est pas ça, hop, de jour, difficulté, non on va pas mettre amateur, on va mettre pro, blessure, oui 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 on est bon, on est bon Je vais pas toucher au compo, je vais faire confiance à ce qu'ils nous ont mis, j'espère que ça ira Qu'est-ce qui ressemble au stade des Alpes, c'est comme ça que ça s'appelle je crois Allez, on va mettre ça, un petit stade de pépère Dans quelle équipe Louis Picamol a-t-il évolué avant de rejoindre la première chip rugby avec Northampton Saints ? Ça va, c'était pas trop dur, c'était pas trop dur Quel est le nombre de points obtenus lors d'un drop réussi ? Alors au rugby à 15 c'est 3, au rugby à 13 c'est 1 Vous le savez, moi qui aime bien tenter les drops sur le jeu Rugby League Live A 13 ça nous donne un point, qui peut être parfois quand même très important ce petit point Alors Grenoble-Oyona c'est difficile à dire mais Je pense qu'Oyona peut le faire d'aller gagner à l'extérieur, c'est vraiment Au vu de la deuxième partie de saison d'Oyona tu te dis qu'ils ont quand même un niveau tout à fait correct Maintenant Grenoble, ils ont quand même fini 3ème de Pro D2 Donc ils ont fait une saison bonne, oui ils ont fait une bonne saison 3ème Ils arrivent à éliminer Montoban à Montoban Je suis d'accord, face à Perpi il n'y a pas eu match Enfin il y a eu match, on pourrait dire que ça a été accroché la première mi-temps Mais tu sentais que c'était un peu chanceux cette accroche mais tu sentais Perpignan vraiment au-dessus Alors est-ce qu'en plus, est-ce que cette remontée ne serait pas synonyme d'une année galère à l'année suivante Mais bon, dans tous les cas il vaut mieux être en top 14 même si c'est une année galère Je le conçois, je le comprends Après, si... Je pense que si Oyona joue à leur meilleur niveau A ceux qu'ils ont réussi à nous montrer de temps en temps cette saison Et surtout en deuxième partie de saison Oyona peut gagner vraiment ce match Je pense Des interceptions d'à tous les sens Je tente de retourner l'intérieur, ça passe pas Ouais Après c'est vraiment difficile je trouve de voir un peu qui va gagner sur ce match Je sais pas Je mets quand même une petite pièce sur Oyona Vous allez me dire Ouais t'as eu une pièce sur Oyona aussi face au match, face à Castris Ils se sont pris une fessée Oui Comme je dis, c'est pas toujours très bon mes pronostics Mais c'est vrai que je sais pas Oyona Ils m'ont fait vraiment une bonne impression Depuis le mois de janvier à peu près Donc voilà Et une bonne impression en top 14 C'est pas facile à donner Parce que t'affrontes deux sacrées équipes quand même Après le questionnement Est-ce qu'il fallait faire monter deux équipes en top 14 cette saison Elle peut se poser aussi parce que Tu sens qu'il n'y a pas 14 équipes Il n'y a pas 14 grosses équipes en France On va pas se le cacher, c'est pas le cas Donc on aurait pu profiter de ça en fait Faire remonter genre que Perpignan qui gagnait Et puis faire reléguer Bref, bref et Oyona Et se retrouver à 13 équipes Et donc enlever une équipe De ce top 14 Et faire un top 13 Et alléger un peu plus C'était envisageable Parce que est-ce que c'est des équipes Qui vont servir de faire valoir On va pas se le cacher J'ai rien contre vous Amis Grenoble Mais si Grenoble passe Ne pensez-vous pas Qu'ils vont servir De faire valoir Aux équipes adverses Et Oyona S'ils se maintiennent Est-ce que ça va pas être ça Ça va pas être de Ah ben tu as réussi à ramener un bonus offensif Mission accomplie face à Oyona Tu as gagné que avec Que avec Deux essais de plus que l'adversaire Et donc sans bonus offensif Ah Pas un bon résultat Voilà C'est pas ça qu'on veut C'est pas ça qu'on veut Quand tu veux un championnat Tu veux que tous les matchs Ils soient à l'arraché Et qu'il n'y ait pas Qu'il n'y ait pas eu un match Avec une victoire sûre Et voilà Maintenant De toute façon C'est cette règle Grenoble Oyona Une des deux Se rend en première division La saison prochaine Et elle aura Elle aura tâche De nous faire mentir On va revenir à la pénalité ça On va voir qu'est-ce qui s'est passé Il y a des hors-jeu Il est hors-jeu Et en plus Il fait un placage au Le mec Il les collectionne Il fait placage au Tout en étant hors-jeu Voilà C'est le chapeau Allez On va essayer de trouver La touche avec Melee Ancien joueur des Tigers Et du Stade Toulousain Quand même Bon Il est à Grenoble maintenant Mais Il est passé par De sacrés clubs Par deux des plus grands clubs Européens Et de France Je crois que c'est Je crois que les Tigers C'est le plus grand club anglais Au niveau championnat d'Angleterre Le Stade Toulousain c'est le plus grand club français Au niveau du top 14 Et les deux ont gagné non rien Donc il est passé vraiment David Melee Dans les plus grands clubs européens Vraiment Allez C'est pas mal ça Ah sauf que Faire la passe On repique intérieur C'est pas mal Faire quelque chose d'intéressant peut-être C'est pas ça Après voilà Grenoble Il finit ce 3ème du championnat C'est quand même une bonne saison Donc On pourrait dire Qu'il mérite plus Qu'il y en a Mais après voilà Le top 14 C'est très relevé Donc c'est vraiment difficile Mais ce match Voilà On est hors jeu Ce match Va donner Une équipe très contente Une équipe vraiment Sonnée Même si Même si Grenoble Bon au final Ils étaient 3ème De Pro D2 Donc c'était déjà Un petit exploit La victoire à Montauban Parce qu'ils gagnent le quart de finale Ils gagnent le demi-finale Bon ils perdent en finale Mais ils ont fait quand même Un beau parcours Enfin un beau parcours Tu peux pas leur enlever ça Maintenant Ce serait dommage Pour eux Pour les Grenobleois Alors qu'ils avaient aligné Deux victoires D'affilé Pour arriver en finale Et après S'ils enchaînaient Deux défaites Qui les empêchent de monter Ce serait dommage Pour Grenoble Mais Hein ? Oula Non le jeu n'est pas bugué Les gars Le jeu est très bien Y'a pas de soucis Dans ce jeu Oh la 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 Le jeu nous fait des blagues De temps en temps C'est C'est pas mal En attendant Y'a 0 à 0 Ah non Je pensais qu'on allait récupérer La balle Mais non On arrive pas à récupérer La balle Dans les rues Qu'est-ce qu'il se passe Ça va On a récupéré On lui a En touche Voilà C'est la mi-temps Je me sentais pas de relancer De mes 100 mètres On sait que sur ce jeu C'est très très complexe à faire Donc Voilà Et ça fait 0 à 0 Un score bien étriqué On va pas trouver la touche J'ose pas la croiser assez Au début Alors qu'il faudrait Ça c'est pas mal Non Mais qu'est-ce que tu nous fais Là en avant Il s'attendait pas à avoir la balle On va regarder l'image Mais en fait Je sais pas ce qu'il fait Il passe devant Allez Une mêlée Une mêlée À l'avantage d'Oyona Normalement On va voir Grenoble qui s'est fait écraser En mêlée Face à Perpignan Le week-end dernier Je pense qu'Oyona Ils l'ont vu Ça va être analysé Vous imaginez bien Et Est-ce qu'ils vont pouvoir S'en servir Qu'est-ce qu'ils font Nos joueurs Est-ce qu'ils vont pouvoir S'en servir Avoir une grosse mêlée Et les faire souffrir Quand l'Oyona A réussi à faire Je sais pas Je pense que ça peut être Un vrai objectif On a senti une grosse faiblesse Alors après Est-ce que c'est une force Monstrieuse de Perpignan Moi je Je crois moyen Je pense vraiment Que là Grenoble avait Une grosse faiblesse Parce que Même si t'as une mêlée Très forte Là elle était Beaucoup trop écrasante C'est pas normal Ce qui s'est passé Pour les Grenoblois Et les Grenoblois Eux ils doivent Très vite rectifier ça Et du côté d'Oyona Ils savent Qu'il y a quelque chose À appuyer Nos joueurs Qui se mettent En jeu tout seul Je suis un peu deg La pénalité Moi je ne peux absolument Rien y faire Alors il tape en touche Et il va trouver Une belle touche Très très belle touche Une touche à la Henry Slade À 7 mètres de notre but Quelque chose comme ça 6 mètres Ouais même pas 5 mètres 50 Ah la Fente Qui nous C'est difficile Allez Attention Attention On va récupérer On va récupérer Pourquoi c'est un pilier Qu'on met en demi De mêlée Sérieux Il se moque de nous La mêlée Il était où Je le vois Il court Il était même pas Dans le Ça va être compliqué De gagner ce match Je vais voir Je vais voir Il y en a qui Sans réellement Dominer Dominer Ici Il domine un peu En plus C'est vrai Bon il va jusqu'à un but Comme ça Ou pas Bon On décide de les faire On décide de les faire S'arrêter là L'interception importante J'aimerais bien tenter Une contre-attaque Mais avec des mecs Qui courent à deux à l'heure On va jouer au pied C'est pas mal Quand même On a ouvert Et puis Pour pouvoir C'était pas mal C'était pas mal Notre relance Pour après un bon jeu au pied Et là on va essayer De les tromper Les jeux au pied C'est des gros Qui les jouent Ils sont complètement nul Nos jeux au pied Allez Allez On récupère un ballon On va pouvoir jouer Dans le cas Alors On peut espérer aussi Obtenir une pénalité Mais là il y a peut-être L'élier qui peut être lancé C'est peut-être l'essai De la victoire En tout cas De l'ouverture du score Des joueurs de Grenoble On n'y croyait plus On ne s'y attendait pas Franchement Mais on a réussi A trouver un espace Pour notre hélier Enfin Et on ouvre le score Oh là J'ai réussi à la rater Par contre On met l'effet On met l'effet Et non C'est le poteau Ah là 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 Les gars Pas bon ça Voilà Ce voici c'est mieux Vous avez vu On va trouver la touche C'est le genre de coup de pied Que j'essaie de faire Habituellement Mais Je galère à tirer Et là ça va mieux C'est tellement dur D'aller voler les ballons En plus ils te font des molles A chaque fois Regardez On arrive à faire tourner Le molle En n'ayant personne Ça y est Il y a une personne Mais on arrive à faire tourner Le molle Avec zéro joueur Si vous regardez Au début du molle Et les joueurs D'Oyona Oui trop de muscles Pour la défense Ils disent Mais regardez Le muscle Mais pas assez de cerveau Par contre Beaucoup de muscles Pas de cerveau Je crois Et on récupère Et on récupère la touche Bon je pense que ça sera Vraiment c'est très difficile De voir la différence Entre top 14 Et pro D2 Et là ça va être l'occasion De voir On perdra Ça va être l'occasion De voir un peu Ce que ça donne Pro D2 Et top 14 La différence On va envoyer Les molles Qui ne peuvent pas s'arrêter C'est un truc de fou C'est absolument n'importe quoi Ouais on va voir C'est difficile On n'arrive pas A imaginer en fait La différence Entre Entre la pro D2 Et le top 14 Et ça Cette petite finale Entre guillemets Ce match de barrage Nous permettra De voir un peu S'il y a une grosse différence Ou pas Si Oyona vient A mettre une petite fessée A Grenoble On saura que Au final Il y a vraiment Un gros cap Entre la pro D2 Et le top 14 En tout cas Entre même Les équipes faibles Du top 14 Et les équipes fortes De pro D2 On verra Ça va être un vrai Un vrai enseignement Maintenant J'ai des doutes Je ne sais pas Je ne sais pas Vraiment Oyona Il ne faut pas Qu'ils retombent Dans leur travers De début de saison Où ils étaient Vraiment catastrophiques Si vous regardez Vers le début de saison Jusqu'au tour Comme je disais Du mois de janvier Ils perdaient tout Ils perdaient absolument tout Rarement des points De bonus défensifs Même Enfin c'était C'était un peu Catastrophe Mais ils sont revenus Quand même assez fort En milieu de saison Donc Moi Je mets en favori Oyona Sur ce match Mais Grenoble Peut Pourquoi pas Est-ce qu'on essaie De le jouer Est-ce qu'on essaie De le jouer On va essayer De le jouer Ah on est plaqué Alors qu'on aurait pu Là jouer un peu Un peu enfoiré Partir en touche On arrive à le plaqué Hors jeu volontaire Ah bah oui On va la tenter Pour qu'il y ait le match Hop Pas de Par contre Vous avez vu où ils nous mettent Oula Non Non je veux pas Allez Joue le temps Non Mais non monsieur l'arbitre Ah N'importe quoi Bon c'est pas grave Ce jeu rugby18 Nous fera des blagues Constamment Combien de joueurs De première ligne Au maximum Peuvent être Substitués au cours De match Attends Combien de joueurs De première ligne J'ai pas bien compris La question je pense Quel est le nouveau nom De l'international rugby C'est le world rugby Eh bien écoutez Voilà Victoire avec Grenoble Moi je parie plus Sur une victoire d'Oyona Je voudrais une victoire A l'extérieur Dans ce DRB Pour le match d'accession Ça va être tendu Je pense qu'il va y avoir Une chaude ambiance Dans ce match Alors c'est au nord Donc moi je le verrai pas Ce match Mais ça devrait être Sympathique à voir J'espère Je sais pas si on peut Je sais pas si c'est retransmis Genre sur France 3 Et tout ça Je suis pas sûr Je pense pas A voir Faut se renseigner En tout cas Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Nous on se retrouve Pour d'autres games D'autres vidéos Bye bye